Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Nous avons maintenant l'exercice de la mathématiques Nous allons faire l'ordre dans l'ensemble R page 59 Nous allons faire l'exercice 22 Donc soit X et Y dans un nombre réel On pose A, B, C, D, E, F des expressions Nous allons calculer A, B, C, D, E, F dans chaque cas suivant Donc nous allons calculer l'expressive Nous allons calculer l'expressive Dans l'expressive A Dans l'expressive A, nous allons calculer X-2 Y-2 Et nous allons calculer l'expressive A Nous allons calculer l'expressive A A est égal à la valeur absolue de X moins la valeur absolue de M-2-Y Y, sera transformant L'expressive A Donc voire que la valeur absolue de M, J deux. toujours moins deux. moins y. et on va en avoir deux. et on s'assiste. donc on a la valeur absolue de moins deux. est deux. on a la valeur absolue. toujours positive. donc d'aimane quand on a l'adad négatif. on a l'opposité. donc on a la valeur absolue. on va en mettre un peu plus. donc on a la valeur absolue de moins deux. moins deux. moins deux. moins quatre. donc la valeur absolue de moins quatre. il y a quatre. donc deux moins quatre. donc a fait le premier. donc on va en dire. on va en faire un défi. donc on a la valeur absolue de a qui ? on a c est un défi. donc le premier. on va en mettre un défi. au moins à s'assiste. il y a qui est un défi. c'est mieux. il y a qui est un défi. on a a c'est plus plus de plus plus de plus plus. on a c'est plus 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 de plus. et on a c'est plus 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 plus. moins 2 plus racine 3. Donc, on a dit la valeur absolue de x moins la valeur absolue de moins 2 moins y. Donc, égal x. On a dit moins 2 moins y. Y, on a dit moins y. Donc, on a dit moins y. Donc, attention, on a dit les parenthèses. On a dit moins 2 plus racine 3. Donc, on a la valeur absolue de racine 3. La valeur absolue de racine 3 sera toujours positive. Donc, il y a racine 3 moins la valeur absolue. Donc, je vais faire le stylo. Donc, on a la moins 2 moins. Donc, moins 2 rajouté plus 2. Plus 3, plus racine 3 ajouté moins racine 3. Donc, on a dit moins 2 plus 2, 0. Donc, on a dit moins 2 plus 2, 0. Donc, on a la valeur absolue de moins racine 3 et racine 3. Donc, racine 3 moins racine 3, 0. Donc, affaire de la valeur, j'appelais 0. Donc, fléhala C. Et non, x égale 7 sur 4. Y égale moins 2 moins 1 sur 6. Donc, on a A égale la valeur absolue de x moins la valeur absolue de moins 2 moins y. Donc, on a la valeur absolue de 7 sur 4. On a dit moins 2 toujours. Moins y. Y égale la valeur moins 2 moins 1 sur 6. Donc, on a la valeur absolue de 7 sur 4. Moins 2 rajouté plus 2. Moins 1 sur 6 rajouté plus 1 sur 6. Donc, on a un démoin de plus 2. On va se prendre un dégale la valeur absolue de 7 sur 4. Y égale 7 sur 4. On a un dégale la valeur absolue de 1 sur 6. Raya 1 sur 6. On a un dégale positif. Donc, on a un dégale 1 sur 4. On a un dégale 4, 6. Donc, on a un dégale 9 fois 2. On a un dégale 3. Mais je voulais les 12, 12. Donc, on a un dégale 3. On a un dégale 2. Donc, a égale 7 fois 3. 21 sur 12. 1 fois 2, 2 sur 12. Donc, a égale 21 plus 2, 23 sur 12. Voilà. Donc, on a un dégale donc, a donc on dit on dit on a moins on a plus donc x on a moins 2 ou y on a moins 2 donc on a la valeur absolue de moins 2 il y a 2 plus la valeur absolue de moins 2 moins 2 moins 4 donc il y a moins 4 la valeur absolue de moins 4 il y a 4 on a 2 plus 4 on a 6 donc d'abord on va voir on va déjouer l'expression c pour qu'on a plus la valeur absolue de x donc si on a un échecale dans un échecale, laissez-leer en commentaire et on va voir donc en deuxième l'expression c'est la valeur absolue de x plus x donc x égale racine 3 y égale moins 2 plus racine 3 donc x va dénau de racine 3 on a indiqué que x va dénau de racine 3 on a indiqué que y fait l'expression c'est la valeur absolue de racine 3 y racine 3 on a indiqué que la valeur absolue de racine 3 et on a indiqué que la valeur absolue de racine 3 c'est la valeur absolue de racine 3 et on va dénau de racine 3 donc il y a un exercice très simple, on va dénau de racine 3 donc que le ce qui est important pour récompagner ce concept et des lohaux. Je vous remercie que j'aiaron toutes ces résultats, je vais vous plier de votre réponse. Je vais vous remercie en savoir cela. Je vous remercie le exercice. J'aimerais vous remercie sur vos vidéos. Merci à vos vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo.